Hello les gars ! Salut à tous ! Regardez où on se retrouve ! Place de la République ! Il y a tellement de gens ici, à chaque fois c'est une effervescence ! C'est vrai ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série des meilleurs speakeasy ou bars cachés de Paris ! Ouais, on va dans les meilleurs bars cachés de Paris, il y en a beaucoup à Paris, c'est ça qui est bien parce que... C'est quoi votre chaîne ? La chaîne c'est New Borders ! Bisous ! Bisous ! On a gagné un nouvel abonné ! On a sélectionné 3 bars cachés ! On va tester l'ambiance, on va essayer de trouver la porte d'entrée ! Déjà ça va être un très bon commencement ! Moi je pense que ça va être très très stylé ! Je pense que si on boit un verre dans un bar caché, ça ne peut qu'être une bonne expérience ! Allez ! Bon allez on se retrouve tout de suite pour le premier ! Let's go ! Du coup là on arrive au Lavomatic, on est rue René Boulanger, donc c'est un bar caché, un speakeasy qui se trouve dans une laverie, comme le nom l'indique ! Alors franchement c'est a priori très dur de trouver l'entrée ! Les cocktails a priori sont hyper originaux, créatifs ! On va voir ça et c'est juste à côté de République ! C'est vrai ! Donc là on est dans une laverie, ça sent bon ! Dernier lavage du coup, c'est la dernière entrée à la chaîne 22h ! Je t'avoue que je ne sais pas où c'est ! Attends, on va rester bloqués là longtemps ou pas ? Je crois que c'est celui-là ! Oh ! Waouh ! Toi c'est... Moulin Rouge, sucré et frité, jus de citron, vodka, infusé à la fraise, et tomate souris, soda pampéon ! C'est pas mal là ! Ça a l'air bien frais ! Oui, c'est bien ripe ! Classique, la base ! Mais on est accordé ! C'est vrai ! On est accordé en chemise et en couleur de cocktail ! C'est vrai ! C'est vrai ! Santé ! Je pense que c'est super bon ! Parce qu'ils sont quand même vraiment à l'alcool ! Mais il est bien frais ! On en a la fraise ! Il manque de mousse ! C'est super frais ! Super bon ! Je vais y ! En vrai c'est cosy ! C'est hyper cosy ! On s'attend pas du tout à ce que ce soit comme ça ! Quand on est en bas dans la salle hyper croise de la Vomatique ! Bah là après ça arrive dans un endroit hyper cosy ! Hyper coloré ! Super sympa ! Mais le seul truc qui ressemble à la Vomatique c'est des... C'est des pouf ! Sinon y'a rien qui ressemble à la Vomatique en haut ! C'est un peu plus africain on dirait ! C'est vrai ! Regardez dans quoi on était quand même ! C'est ouf ! Franchement, super expérience ! C'était une dinguerie hein ! Ouais ! En vrai c'était trop stylé ! C'était tout petit ! Je m'attendais pas à ça ! Et je pensais qu'on allait... Et je pensais pas qu'on allait galérer autant devant la porte ! Ah ouais ! On a mis vraiment 3h pour trouver du coup ! Mais en tout cas l'endroit est super sympa ! Super original ! Les cocktails étaient super bons ! Y'a beaucoup de choix en plus ! Ouais ! La carte elle est pas mal hein ! Ouais ! Mais en tout cas pensez à y aller tôt ! Parce que franchement je pense qu'après c'est blindé le soir parce que c'est petit ! Donc forcément ! Je crois qu'on était déjà passé à côté ! Y'avait une queue de malade ! Et ouais c'est minuscule ! Mais bon ! En tout cas c'est pas super cool ! En vrai c'est une expérience ! Franchement je suis content d'y être allé ! Pas du tout le coup de ouf ! Donc on recommande ! Bon on recommande et on se retrouve tout de suite pour le deuxième ! Ca va être une autre ambiance ! Donc on va voir où est-ce qu'on se retrouve ! Allez let's go ! Bon toujours dans le même coin ! Regardez ! Toujours place de la république ! Représente Paris ! Et là on va dans un autre thème ! Je crois que c'est un thème c'est un peu épicier ! Un peu arabique ! Donc on va voir comment ça se passe ! Là c'est plus tamisé normalement ! J'espère que ça sera aussi sympa que le premier ! Parce que là pour l'instant on est sur un banger ! A priori c'est pas évident de trouver l'entrée à nouveau ! Là t'avais quand même un videur devant ! Donc ça faisait un petit peu cramer ! Suspect ! Ouais ! T'avais une file d'attente ! Genre comme si les gens qui allaient faire leur lessive Genre ils attendaient carrément ! Ils adoraient ça ! Bon allez c'est dans cette rue là ! C'est la rue Notre Dame de Nazareth ! C'est ouf ! Parce que cette rue on y passe très très souvent ! Et moi je savais même pas qu'il y avait un bar caché ! J'ai l'impression qu'il y a un mec qui est dehors là ! Ah oui ! Je pense qu'on est sur le bon mouvement ! C'est vrai qu'ils sont pas si cachés que ça hein ! Quand tu vois des mecs qui sont comme ça dehors ! C'est vrai ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Ok ! Ok ! Ok c'est un autre... J'aime trop ! Ça fait trop crazy ! C'est un autre délire ! Je pense que la porte elle est là derrière ! Comment tu fais pour le vrai ? Il y a un truc à soulever ! Tu penses que c'est les paquets là ? Là il y a les paquets qui sont cachés ! Non ! Non ! C'est un truc de ouf quand même ! J'aime trop les produits ! C'est trop stylé ! Faut pas genre soulever une tagine ! Attends déjà la porte elle tombe comme ça ! Donc ça va être ça ! Ça va être bouge là ! Appuyez ici ! Je suis sur celle-là ! Non ! Non ! Non ? Non je pense pas hein ! Ah ! Finaise ! On a enfin trouvé ! On a vu 3 heures ! On a vu 3 heures ! Regarde moi les bouteilles ! C'est stylé hein ! Il y a tous ceux pour l'instant ! Trop sympa ! Les coins s'appellent les balançoires ! Oui c'est vrai qu'il y en a pas ! C'est sympa ! En vrai c'est plus grand que l'autre ! Ouais parce qu'il y a 2 niveaux ! Tu connais un en bas où il y a un peu plus de monde ! Après t'as carrément fait des amas ! C'est ouf c'est drôle ! C'est drôle ! Il y a vraiment un petit regard ! Oui c'est vrai ! Il me manque juste mon petite piscine en bas ! Donc du coup je pense que ça fait partie du même groupe que le Lavomatic ! Parce que déjà bon c'est vrai que les balançoires donnent un peu le ton ! Et surtout que la carte c'est vraiment très similaire par rapport à l'autre ! Mais c'est plus orienté effectivement oriental ! Donc là on a le Kawabunga ! Le Amidou ! Tête du Bled ! Tête du Bled ! Tête du Bled ! Tête du Bled ! Ispare Martini ! The Buddy Candy ! La Raka ! Ah oui d'accord ! La carte est vraiment extrêmement similaire ! Parce qu'après t'as les cocktails classiques incontournables ! Vraiment c'est... Ouais c'est vraiment la même chose ! Je pense que ça a bien marché ! C'est pour ça que c'est également situé juste à côté ! C'est vrai que c'est juste à côté ! Ils se sont dit on a trouvé le bon film ! En vrai je pense que c'était pour tous les gens qui faisaient la queue et qui n'arrivaient pas à trouver de place ! C'est vrai ! Mais en vrai le style est vraiment très sympa ! Et là... Et là par contre on peut manger ! Parce que dans l'Ouest il n'y avait pas de nourriture ! Et là il y a des petits plats du bœuf sécher, du caviar d'aubergines, du romances... Donc il y a pas mal de petits... Allez let's go ! Bon du coup là on teste un Ispare Martini ! Il y a du citron, du cironnaison de caviar d'aubergines... Poivron, huile de sésame, purée de fruits de la passion, liqueur de vanille et vodka ! Franchement ça a plus d'ingrédients pour être très bon ! Il est beau hein ! Un petit cidre ! Tranquille ! Le seul truc c'est que... On se voit pas ! On se voit pas ! Oh ça te chine même pas ! C'est bon mais c'est bizarre ! Moi je sent vraiment presque que le poivron ! Là j'ai le ressent d'avoir un gaspillage chaud ! En fait il est beau, tu t'attends tellement pas à ça ! Je pense que c'est frité et tout, rien du tout ! Bon on sort de l'épicier là ! Franchement très sympa ! Ouais c'est aussi stylé que l'autre ! Ouais parce que vraiment pour... Encore une fois pour trouver l'entrée ! Oh la la l'entrée ! Ou sinon vous vous cachez les yeux ! Mais c'était vraiment très... Ouais cachez vous les yeux parce que c'est plus marrant de le faire... Bah oui par soi-même ! En tout cas sinon, ambiance très orientale à l'intérieur ! Donc tous les cocktails sont axés un peu ! Genre il y a thé vert, jasmin, etc... Ah non mais attends ! Les cocktails ils sont ouf ! Il y a une odeur aussi genre hyper... Je sais même pas ce que c'était ! Je sais pas ! Oranger je pense ! Oranger exactement ! Un peu fleur d'oranger ! Et puis très... Il y a plein de petites lumières ! Franchement c'était très très sympa ! Du coup ça appartient effectivement au même groupe ! Ouais ! C'est ce qu'on a entendu et c'est ce qu'on se disait ! Ouais ! C'est la même carte ! En vrai ils ont trouvé un bon filon ! Bah oui oui ! Parce que faire des trucs comme ça en vrai c'est sympa ! Ça fait aussi bien qu'aux français qu'aux étudiants ! Non franchement moi je recommande autant que le Lavomatic ! J'ai pas de préférence entre les deux ! Les deux ont leur concept ! C'est chouette ! C'est vrai ! Bah pareil ! Bon là on va se retrouver... Pour notre dernier ! Le dernier ! C'est pas du tout le même groupe ! On va voir si... Si les concurrents ont quelque chose d'autre à proposer quand même ! Allez let's go ! Bon du coup là on est affilé Boulevard Voltaire ! On est toujours dans le même coin ! C'est vraiment... C'était parfait ! Si on regarde derrière c'est encore... La place de la République ! Ouais ! On arrive chez la Mescaleria ! Un petit bar mexicain caché dans un hôtel ! Et ce qui est ouf ! C'est que dans le bar caché, il y a un deuxième bar caché ! Mais après on a pas tout le temps la chance d'aller dans le deuxième ! C'est assez privé ! C'est quand il y a plus beaucoup de place ! Ou c'est quand ils t'aiment trop 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 ! Ils veulent trop trop te cacher ! Ouais ! Ils veulent te cacher aussi ! Non mais en tout cas c'est un beau bar ! C'est un bar à mescal ! C'est à tester ! Et puis là on a testé l'ambiance un peu plutôt orientale ! Orientale ! On a testé une autre ambiance un peu classique ! Et là mexicaine ! Let's go ! Donc là c'est l'hôtel ! L'hôtel Contra ! Suivez-moi ! Et on rentre dans les bâtiments comme ça ! C'est caché et tout ! Là on va dans la cuisine ! Carrément y'a personne ! T'es sûr que c'est ouvert ! C'est vrai qu'il y avait en fait avec quelqu'un ! Là on y va un peu ! En mode ! En mode ! On sait quoi ! Regarde la cuisine ! Non franchement ! Bon là ça va ! On voit ça ! On se dit que c'est quand même peut-être là ! Il y a un peu ! Tu vois, tu vois, toi ! C'est quoi ? Alors, toi ? Et... On s'appelle ! On est deux ! Un s'appelle pour la cuisine ! C'est quoi ? Yeah ! C'est quoi ? C'est quoi ? Mais il y en a plein. Banzai Margarita, très sympa. Celui-là, il est stylé. Tequila, chipotle, agave. Ils sont ouf. Celui-là, j'aime bien. C'est super beau. Mais ce qui est marrant, c'est que là, la porte, c'est un autre hospitalier. La dernière fois, on était là. Et donc, du coup, on rentre dans une deuxième salle. Et là, c'est encore plus tamisé, encore plus petit. Et c'est des vitres tentées. Tu peux voir tout le monde, mais personne ne te voit. C'est ça qui est marrant. Mais en vrai, l'ambiance, elle est énervée. C'est beau de haut. J'adore les petites goûtes d'huile comme ça. Bon, toi, on ne la présente plus. La corona, ça me saoule un peu comme j'ai des cocktails aussi petits. C'est vrai que c'est tout petit. C'est du mescal, du Sina, du Pedro Ximénez, de la mangue et du teriyaki. On n'a pas tout compris. Non, on n'a rien compris. Mais c'est ça. Même moi, je ne sais pas ce que je pense. Allez bébé. C'est un vrai cocktail où tu sens vraiment le goût fumé du mescal. C'est énervé. Moi, je crois que c'est mon préféré des trois parce que je trouve que c'est une ambiance un peu tamisée. Genre vraiment ultra cachée. Enfin, pour le coup, on ne peut vraiment pas s'y attendre. Et c'est vrai que les cocktails sont vraiment hyper mexicains. Excellent. Non, vraiment, c'est très, très chouette. Donc, vraiment, allez-y tester et vous nous direz surtout ce que vous en avez. Oula, ce que vous en avez passé en commentaire. Quoi ? Nous, franchement, c'était un plaisir. Les barres cachées. On n'en avait pas fait beaucoup. Là, on en a découvert des nouveaux. Ça fait trop plaisir en fait. Dites-nous en commentaire si vous en avez d'autres en tête à part le Moonshiner parce qu'on le connaît déjà. Mais si vous en avez d'autres, franchement, ce serait avec plaisir de les tester. Et bisous.